Moi Alexis, une défaite frustrante ce soir, tu retiens quoi du match ? Voilà de la frustration, je trouve qu'on n'a pas fait un très bon match non plus, même si le score est serré, on n'a pas joué avec autant de passion que sur les derniers matchs, il faut un peu plus pour faire une performance, et ce soir je trouvais que, oui on prend le but à 6 secondes, mais le contenu n'est pas si bon que ça. Vous étiez plus dans la réaction que dans l'action ce soir ? Exactement, on n'était pas souvent les premiers sur les batailles, on a perdu pas mal de duels en 10 zones, donc c'est difficile de gagner les matchs là-dessus, on prend le dernier but, on ne prend pas bien nos joueurs, mais voilà. Est-ce que ce dernier but c'est un peu la conséquence de l'ensemble du match ? Oui, il n'y a pas de hasard, on aurait dû réagir mieux que ça en deuxième, en deuxième on s'est fait quand même pas mal dominer, puis en troisième sur les cinq dernières minutes on n'a pas trop le contrôle du palais, on doit revenir mieux que ça, à domicile, on doit chercher de gagner ce match-là en troisième, on ne le fait pas. Est-ce qu'avec les trois victoires, est-ce que c'était une équipe de Bordeaux qui vous restait bien cette saison ? Oui. Est-ce que c'était un peu un complexe de supériorité ou pas forcément ? Non, pas forcément, je ne pense pas, on savait que Bordeaux n'est pas à sa place, ils ont quand même neuf points de moins par rapport à des problèmes administratifs, donc ils sont quand même dans le haut du classement, donc on savait très bien que ce n'était pas un match facile contre eux, ils sont venus faire le match qu'il fallait et nous on n'a pas bien réagi. C'est assez joué avec quoi ce soir ? Mentalement peut-être ? Seulement ? Oui. Les joueurs n'étaient pas prêts maintenant d'écouter les dangers ? Je ne pense pas, je pense que voilà, on s'est préparé, mais on ne s'est pas préparé pour performer. On va dire ça. Vous aviez un joker contre Amiens ? Oui. C'est ça, c'est un peu frustrant et vous n'avez pas forcément un calendrier favorable. Comment vous avez abordé ces trois derniers matchs ? De toute façon, on va l'abordé comme le match avant ce soir, c'est-à-dire qu'on va se préparer pour gagner les trois prochains matchs, on va y aller match par match, ça n'a rien de voir plus loin que ça. Amiens n'a pas un bon calendrier, mais toutes les équipes n'ont pas un très bon calendrier, parce que tout le monde a besoin de points, donc voilà, on va jouer à Lyon week-end prochain. Il y a une petite trêve avec la Coupe de France, donc il faudra bien récupérer et bien se préparer, parce qu'il y a les playoffs qui vont arriver aussi rapidement. Donc voilà, aller performer à Lyon, chose qui n'est pas facile, parce qu'on n'a pas non plus sur les trois dernières saisons beaucoup de résultats positifs à Lyon, mais il va falloir se préparer correctement et gagner à Lyon. Quand tu disais que c'était un problème mental, on voit que c'est des gros matchs forts en intensité, digne de play-off, on en parlait encore ces dernières semaines. Est-ce que tu sens tes joueurs prêts par rapport à ça ? Bah comme je l'ai dit tout à l'heure sur notre caméra, c'est que nous on réagit bien après une défaite. Donc voilà, c'est le point positif, c'est que normalement notre équipe réagit bien après une mauvaise performance, donc on va se préparer pour aller performer à Lyon. Tu retiens quand même des points positifs ce soir ? Oui, on n'a pas lâché devant le jeune Isaac non plus, on ne l'a pas laissé tout seul, mais... Ouais, je trouve que les points négatifs sont plus que les points positifs, donc... Voilà, pour moi c'est une mauvaise soirée, il n'y avait pas beaucoup de passion, pas beaucoup de choses qui sont positives sur le banc. Voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas d'émotion, donc c'est compliqué de gagner un match hockey. On sait que le hockey sur glace c'est un sport passion avec beaucoup d'émotion, donc si on n'en met pas sur le banc, sur la glace, bah c'est compliqué de gagner le match. Puis on peut être aussi déçu d'Isaac, qui fait un gros match ce soir, puis qu'il se fait piéger à la fin, c'est quand même décevant pour lui, on l'a vu à la fin. Oui, il était frustré de prendre ce dernier but-là à 6 secondes de la fin, mais je pense que c'est tout le monde, c'est tout le groupe d'être frustré, parce que le point nous aurait fait du bien. On a eu un petit joker quand même contre Amiens à ce point-là pour avoir pu faire la différence, puis voir après en prolongation, mais c'est sûr qu'à 6 secondes de la fin, c'est pas terrible pour lui et notre confiance non plus. Il y avait quand même une petite trêve, ça n'a pas joué ça, le manque de rythme. Vous savez, quand on joue contre Bordeaux avec le sélectionneur national qui est en face, je pense que lui a eu moins de temps que nous pour se préparer, donc il n'y a pas d'excuses là-dessus.